Toumaï, qui signifie « espoir de vie en langue gourane », est le nom donné au premier représentant fossile de l'espèce Saléanthropus tchadansis. Ce crâne que l'équipe conduite par le professeur Michel Brunette a découvert au Tchad en 2001 dans le désert du Durable est daté de 7 millions d'années environ. Selon Michel Brunette, Toumaï est le plus ancien hominidé connu à ce jour. Il a également soulié que chez les gouranes, un enfant né avant la saison sèche est appelé Toumaï. Au cours du débat, l'Assemblée a demandé que cette belle histoire du Tchad soit intégrée progressivement dans le programme de l'éducation de base pour la refondation de l'école tchadienne. Le secrétaire général du ministère de l'éducation, Mohamed Saïd Farah, a exprimé ses sentiments de fierté et de reconnaissance à l'endroit de Michel Brunette, mais aussi et surtout aux élèves, parents d'élèves et enseignants présents à cette conférence. Pour lui, les Tchadiens doivent être fiers d'avoir un ancêtre commun. Selon lui, c'est une raison de plus pour que les Tchadiens cultivent l'union et la paix. Le message que vous avez adressé, qui nous est adressé à nous, mais aussi à l'ensemble de l'humanité, c'est que nous sommes un. Et je pense que ce qu'il a dit doit retenir votre attention. Pour Mohamed Saïd Farah, le Tchad a une belle histoire, celle de Toumaï. C'est grâce à ce crâne, découvert par Michel Brunette, que le Tchad est devenu le berceau de l'humanité, souligne-t-il.